Je veux commencer avec ce qui avait déjà été dit dès le début de cette année, en particulier le 31 décembre. Et je crois que toutes ces choses sont faites pour nous guider, pour fortifier notre relation avec notre Dieu créateur, pour nous rapprocher de notre créateur. Pouvez-vous jouer cette vidéo ? On the 31st of December 2023, during the live takeover service here at the Ark of God's Covenant Ministry, the Man of God, Apostle John Chi, gave prophetic messages concerning the year 2024. Let us listen to his words. The enemy is trying to overturn God's government on earth. L'ennemi veut changer le gouvernement de Dieu sur terre. Remember that the earth is God's first tool. Rappelez-vous que la terre est la plante des pieds de Dieu. And it's supposed to be an accurate reflection of heaven, as Jesus said in Matthew 6, verse 10. Et cela devait être une représentation authentique des cieux, comme Jésus-Christ l'a déclaré dans le livre de Matthieu, verset 10. But the devil does not want men to believe in the truth that saves, but to believe in lies told them through media propaganda. Many will fall into a satanic scheme, snare or trap. And this will cause many to break away and fall out. But those who were predestined for salvation, I mean God's own elect, will be preserved. Plusieurs tomberont dans les pièges de l'ennemi, mais ceux qui ont été prédestinés seront protégés. This is why we need to stand firm in faith. Hallelujah. Amen. My attention has been called to a mass campaign of calumny carried out by workers of iniquity. Mon attention a été attirée par une grande campagne de calumny causée par les ouvriers de l'iniquité contre mon Père dans le Seigneur, mon maître, le grand prophète Tibi Joshua, et l'église de toutes les nations. Je suis l'apôtre John Chi, un fils spirituel du prophète Tibi Joshua. J'ai vécu à la synagogue église de toutes les nations durant 13 ans. And I am still part of the synagogue church of all nations. Et je fais toujours partie de l'église de toutes les nations. I want to say that the synagogue church of all nations is the university of God. Je suis là pour vous dire que la synagogue, l'église de toutes les nations, est l'université de Dieu. And in the university of God, however brilliant you may be, peu importe votre degré de brillance, you will never be given double promotion. Vous n'obtiendrez jamais une double promotion. You must pass each course because each course serves a purpose. Vous devez réussir à tous vos cours parce que ces cours servent à un objectif. A la synagogue église de toutes les nations, we had disciples in their hundreds. Nous avons plus de 100 disciples from all works of life. And if a few come out to be blasphemers, et si très peu viennent comme des blasphémateurs, then you should know that their motives were not genuine in the first place. Vous conviendrez avec moi que leur motivation n'était pas véridique dès le départ. I started in the synagogue church of all nations j'ai commencé dans la synagogue d'église de toutes les nations as a builder comme un bâtisseur from a builder to a prayer warrior d'un bâtisseur à un guerrier de prière from a prayer warrior to an evangelist d'un guerrier de prière à un evangeliste. Le prophète Tibi Joshua m'a envoyé prêcher dans les annexes de l'église de la synagogue de toutes les nations au Nigeria et à l'extérieur. Il m'a élevé à la position d'homme sage. qui signifie simplement une grande responsabilité. Même quand je suis devenu apôtre de Dieu le prophète Tibi Joshua n'a pas arrêté de jouer son rôle en tant que maître coach me conseillant me donnant des conseils et m'encouraging et m'encouraging une relation extraordinaire avec Dieu. Il nous a enseigné les lois de l'éternel et comment avoir une relation extraordinaire avec le Dieu Tout-Puissant. Adopting a lifestyle il nous a poussé à adopter un style de vie qui nous permettra de laisser nos empreintes afin de pouvoir impacter les autres d'une manière positive. Le prophète Tibi Joshua doit de regretter mémoire à laisser des empreintes positives en changeant les vies en changeant les nations et en changeant le monde. Même depuis sa mort ses oeuvres continuent à parler en sa faveur. Alors rien ne peut ternir la réputation du prophète Tibi Joshua de regretter mémoire dans les cœurs et la pensée de ceux en qui il a impacté leur vie. Moi, l'apôtre John Chi je suis un témoignage vivant de ses oeuvres. Vous savez ce que ça veut dire? De prendre quelqu'un d'un simple maçon ou évangéliste un guerrier de prière un homme sage et aujourd'hui un apôtre de Dieu. Take it from me. Anyone can make it to school but school does not go through them. Écoutez-moi bien. Tout le monde peut réussir par les études mais les études ne traversent pas par eux. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Only one can make it to school but school does not go through them. Tout le monde peut s'en sortir par les études mais les études ne peuvent pas passer par eux. Those who succeed there are known by their fruits. Ceux qui ont véritablement reçu sont reconnus par leurs fruits. By our fruits we shall be known. Par leurs fruits ils seront reconnus. Today we have been given the grace to see the success in some and the failure in others. Aujourd'hui nous avons la grâce de voir la réussite en certains et l'échec dans d'autres. We have the grace to see the good people and the evil people. Nous avons la grâce de voir des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Successful people are those who made God's word the standard for their lives. Les hommes qui ont réussi sont ceux qui font de la parole de Dieu la norme de leur vie. Why the evil people are those who were unwilling to yield to God's word. Ceux qui étaient incapables de se soumettre à la parole de Dieu. Blasphemers Les blasphémateurs Blackmailers Ceux qui calomnient Liars Les menteurs And jobless people Et des personnes désœuvrées. Listen to me If you have a job You will not be after someone who is not alive to defend himself. Si vous êtes quelqu'un d'occupé vous n'allez pas courir après quelqu'un qui ne vit plus pour se défendre. Si vous avez l'occupation vous ne courez pas après quelqu'un qui ne vit plus pour se défendre. Vous pouvez vous plaindre. Vous pouvez blâmer votre situation parce que vous venez des antécédents pauvres. Des mauvais conseils des amis. ou la situation économique de ta nation. Mais une chose est certaine. Vous êtes responsable pour ce que vous donnez votre attention à. Vous êtes responsable à ce à quoi vous prêtez votre attention. Votre succès est votre décision personnelle. dans Job 1 verset 2 La Bible dit que quand les enfants de Dieu étaient rassemblés le diable est aussi venu. Dans toute véritable église de Dieu vous allez rencontrer les ouvriers d'iniquité. Dans toute église vivante où la présence de Dieu est effectif vous allez rencontrer les ouvriers d'iniquité. dans les ministères de délivrance et de dérisons où Dieu oeuvre puissamment vous allez rencontrer les ouvriers d'iniquité se camouflant comme des anges de lumière quand ils ne peuvent pas accomplir leurs motifs malsains ils vont commencer à utiliser leurs armes de propagande de calomnie et des remarques diffamatoires et des mensonges. Alors c'est un appel pour le corps du Christ de veiller et de prier. Cher peuple de Dieu en tant qu'enfant de Dieu soyez promptes à écouter mais parler avec sagesse. que tout ce que vous allez écouter et lire soit sujet à une confirmation. Cherchez la vérité venant de Dieu et la vérité vous affranchira. Que je vous donne un exemple je me souviens des années antérieures quand j'ai été envoyé par le prophète Tibi Joshua pour le représenter dans l'annexe de Ghana. C'est mon expérience personnelle à moi. Je ne vous dis pas de ce que j'ai entendu de quelqu'un. Je parle de mon expérience personnelle et j'ai appris une grande leçon venant de là. Un acte particulier. Il y a eu ce jour où je devais aller au marché pour acheter des denrées alimentaires. nous avons emprunté les cars en circulation et j'étais l'un des passagers dans ce bus. et sur notre chemin nous avons eu une crevaison de pneus. C'était comme un tir. Nous sommes tous descendus du véhicule et ils ont dû changer la roue. nous allons continuer notre voyage et nous avons acheté finalement les denrées et je suis rentré. Dans la nuit ce jour je regardais les informations à la télé et la première chose que j'ai vue en l'année accident et deux sont morts sur le champ. pourtant il n'y avait pas de mort il n'y avait rien comme un accident apparent juste parce que ce qu'ils ont entendu ça a influencé leurs pensées. Un christian doit être prudent de ce qu'il entend parce que ce qu'il entend peut influencer ses ou ses pensées. ce qu'il entend ou ce qu'il écoute peut influencer ses pensées. Un chrétien doit être prudent de ce qu'il lit parce que ce qu'il lit peut influencer sa pensée ou son esprit. Tout ce que vous entendez tout ce que vous lisez devrait être sujet à une confirmation. Cherchez la vérité et la vérité et elle vous affranchira. Cherchez la vérité de la part de Dieu et non des hommes. parce que le psalm 12 dit tout le monde ment à son voisin. Si tout le monde ment à son voisin qui croirons-nous? Seulement Dieu. Cherchez la vérité de la part de Dieu et tout ira bien pour votre âme. En Jésus's name. Amen. c'est qu'il dit le 31 c'est pour fortifier à nous. Ma attention cette matinée a été captivée par la que ils détruisent la maison du Dieu. Je suis le professe Jean-Chi le fils du professe T.B. Joshua espériment. He vivé là pendant 13 ans et encore je suis partie de ce ministère. Je suis là pour dire tout ce qui est la synagogue de toutes les nations. C'est une université de Dieu et cette synagogue ne importe comment tu peux être avec l'intelligence. Le que importe c'est passer toutes les cours là. Nous avons plus de 100 comme les enfants du l'apôtre. Donc, il y a commencé comme un constructeur. Ensuite, il y a l'or. Ensuite, un evangeliste dans le ministère. Plus tard, le professe T.B. Joshua me a envoyé à la iglée en Ghana. Plus tard, il y a m'am homme sable. C'est une plus grande responsabilité. Donc, quand j'ai commencé le ministère, le professe n'a pas de soutenir avec conseil et tout. Mais tard, quand j'ai venu à mon pays pour faire le ministère du Seigneur, le professe T.B. Joshua me seguait aidant, me soutenir, me soutenir, pour moi et mon ministère et ma famille. Donc, il impactait à tout le monde. Parce que, derrière le professe, il se déjait tout pour impacter à tous les hommes et ceux qui ne sont. c'est vrai. sont les gens qui n'ont pas de temps, parce que la Bible vient de Dieu, c'est que, la obra du Seigneur est vivant comme la vie est vivant dans mon vie. Donc, le diable vient pour détruire ce que les enfants de Dieu ont sembré. ce que tu es qui est qui est que tu es que tu es de tout pour faire la obra du Seigneur. Comme fils du Seigneur, de prendre attention de ce que tu es écoutes et parler avec la respiration. Descubrir la vérité pour la oration et demander à Dieu ce que tu es la vérité. Parce que, un christian doit prendre compte de ce que tu es écoutes et tout ce qu'il a c'est. Que Dieu bendigne cette par par in nom de Jésus et le spirit de ma qui que descansa en paz, en el libro de Mateo 12 la palabra lo dice todo, que Dios os bendiga, amén